Chapitre 4 Blanc bonnet et bonnet blanc Ils se tenaient sous un arbre. Chacun d'eux avait un bras passé autour du cou de l'autre et Alice put les différencier d'un seul coup d'œil car l'un avait le mot bonnet brodé sur le devant de son col et l'autre le mot blanc. Je suppose que le premier doit avoir blanc sur le derrière de son col et que le second doit avoir bonnet, se dit-elle. Il gardait une immobilité si parfaite qu'elle oublia qu'ils étaient vivants. Elle s'apprêtait à regarder derrière leur col pour savoir si elle l'avait. Devinez juste, quand elle sursauta en entendue une voix qui venait de celui qui était marqué bonnet. Si tu nous prends pour les figures de cire, déclara-t-il, tu devrais payer pour nous regarder. Les figures de cire n'ont pas été faites pour qu'on les regardera-t-il. En aucune façon, tout au contraire, ajouta celui qui était marqué blanc. Si tu y étais marqué blanc, si tu crois que nous sommes vivants, tu devrais nous parler. Je vous fais toutes mes excuses, dit Alice. Elle fut incapable d'ajouter autre chose, car les paroles de la vieille chanson résonnaient dans sa tête sans arrêt, comme le tic-tac d'une horloge, et elle eut beaucoup de peine à s'en empêcher de les réciter à haute voix. Bonnet blanc dit que blanc bonnet lui avait brisé sa crécelle. Et bonnet blanc et blanc bonnet. Dirent, vidons cette querelle, mais un énorme et noir corbeau, juste à côté de vint s'abattre. Il fut si peur aux deux héros, qu'ils oublièrent de se battre. Je sais à quoi tu es en train de penser, dit blanc bonnet, mais ce n'est pas vrai en aucune façon. Tout au contraire, continue à blanc bonnet. Si c'était vrai, cela ne pourrait être faux, et en l'aide tant que ce fût vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà de la bonne logique. « J'étais en train de me demander, dit Alice très poliment, quel chemin il faut prendre pour sortir de ce bois, car il commence à se faire tard. Voudriez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît ? » Mais les gros petits bonhommes se concentrèrent de se regarder en ricanant. Il ressemblait tellement à deux grands écoliers qu'Alice ne put s'empêcher de montrer blanc bonnet du doigt en disant. « Commencez, vous le premier de l'arranger. » « En aucune façon ! » s'écria vivement blanc bonnet. Puis il referma la bouche aussitôt avec un bruit sec. « Au suivant ! » fit Alice, passant à bonnet blanc. Mais avec la certitude qu'il se contentait de crier. Tout au contraire, ce qui ne manqua pas d'arriver. « Tu t'y prends très mal ! » s'écria blanc bonnet. « Quand on fait une visite, on commence par demander comment ça va, et ensuite on tend la main. » Là-dessus, les deux frères serrèrent d'un seul bras l'un contre l'autre, et se tendirent la main libre à leur fillette. Alice ne pouvait se... Et se tendirent la main libre à leur fillette. Alice ne pouvait se résoudre à prendre d'abord la main de l'un des deux, de peur de froisser l'autre. Pour se tirer d'embarras, elle saisit leurs deux mains, et en même temps, et un instant plus tard, tous les trois étaient en train de danser en rond. Elle se rappela par la suite que cela lui parut tout naturel. Elle ne fut même pas surprise d'entendre la musique. Cette musique semblait provenir de l'arbre sous lequel il dansait, et elle était produite, autant qu'elle pût s'en rendre compte, par les branches qui se frottaient l'une contre l'autre, comme un archet frotte les cordes d'un violon. « Mais ce qui m'a semblé vraiment bizarre, » expliqua Alice à sa sœur lorsqu'elle lui raconta ses aventures, « ça a été de me trouver en train de chanter. » « Nous n'irons plus au bois. » Je ne sais pas à quel moment je me suis mis à chanter, mais j'ai eu l'impression de chanter pendant très, très longtemps. Les deux danseurs étaient gros, et ils furent bientôt essoufflés. « Quatre tours suffirent pour une danse, » dit Blambonnet, tout à le temps. Ils s'arrêtèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé. La musique s'arrêta en même temps. Ils lâchèrent les mains d'Alice et la regardèrent pendant une bonne minute. Il eut un silence assez gêné, car elle ne savait pas trop comment entamer la conversation avec des gens avec qui elle venait de danser. « Il n'est guère possible de dire comment ça va, maintenant, » pensa-t-elle. « Il me semble que nous n'en sommes plus là. » « J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, » demanda-t-elle enfin. « Et en aucune façon. » « Et je te remercie mille fois de nous l'avoir demandé, » répondit Blambonnet. « Nous te sommes très obligé, » oubjuda Blambonnet. « Aimes-tu la poésie ? » « Oh oui, assez. Du moins, un certain genre de poésie, » dit Alice sans conviction. « Voudriez-vous m'indiquer quel chemin il faut prendre pour sortir du bois ? » « Que vais-je lui réciter ? » demanda Blambonnet, en regardant Blambonnet Blanc. « Avec de grands yeux sérieux, sans faire attention à la question d'Alice. » « La plus longue poésie que tu connaisses. » « Le morse et le charpentier, » répondit Blambonnet Blanc, en serrant affectueusement son frère contre lui. » Blambonnet commença sans plus attendre. « Le soleil brillait. » À ce moment, Alice se risquait à l'interrompre. « Si cette poésie est vraiment très longue, » dit-elle, aussi poliment qu'elle le put, « vous allez-vous m'indiquer d'abord quel chemin ? » Blambonnet Blanc sourit doucement et recommença. « Le soleil brillait sur la mer, » « Il brillait de toute sa puissance pour apporter aux flots amers un éclat beaucoup plus intense. » « Le plus curieux dans tout ceci, c'est qu'on était en plein minuit. » « La lune de mauvaise humeur s'indignait fort contre son frère. » « Le soleil vraiment devrait être ailleurs, lorsque le jour a fui la terre. » « Il est, disait-elle grossier, de venir ainsi tout gâcher. » « Les flots étaient mouillés, mouillés et sèches. » « Sèche était la plage. » « Nul nuage ne se voyait, car il n'y avait pas de nuage. » « Nul oiseau ne volait en haut, car il n'y avait pas d'oiseau. » « Or le morse et le charpentier s'en allaient tous deux de côte à côte. » « Ils pleuraient à faire pitié de voir le sable de la côte, » « En disant, si on l'enlevait, quel beau spectacle ce serait. » « Cette bonne ayant sept balais, balayant, suffirait-elle au débalais ? » « Dit le morse, l'âme troublée. » « Le charpentier dit certes non, et poussa un soupir profond. » « Ô huître, venez avec nous ! » « Dit le morse, d'une voix claire. » « Marchons en parlant, l'air est doux. » « Tout le monde de la grève amère, nous n'en voulons que quatre, » « afin de pouvoir leur donner la main. » « La plus vieille le regarda, mais elle demeura muette. » « La plus vieille de l'œil clina, et secoua-la de la lourde tête. » « Comme pour dire, mon ami, je ne veux pas quitter mon lit. » Quatre autres huîtres sur le champ s'arrêtèrent pour cette fête. Vestons bien brossés, faux cols blancs, chaussures cirées et bien nettes, et ceux-ci forts, singuliers, car elles n'avaient pas de pieds. Quatre autres huîtres aussitôt les suivèrent, puis quatre autres, puis d'autres vinrent par troupeau, à la voix de ce bon apôtre, toutes courant et sautillant, sortirent des flots scintillants. Donc le morse et le charpentier marchèrent devant le cortège, puis s'assirent sur un rocher, le siège, et les huîtres groupées en rond fixèrent les deux compagnons. Le morse dit, « C'est le moment de parler de diverses choses. » « Du froid, du chaud, du mal aux dents, du chou-fleur, des rois et des roses. » « Et si les flots peuvent brûler, et si les porcs savent voler, » les huîtres dirent, « Attendez, pour parler, nous sommes trop lasses. Donnez-nous le temps de souffler, car nous sommes toutes très grasses. » « Je veux bien, » dit le charpentier, et huîtres de remercier. Le morse dit, « Un peu de pain. » « Nous sera, je crois, nécessaire. » « Poivre et bon veigre de vin ferait eux aussi notre affaire. » « Oh, huîtres, quand vous y serez, nous commencerons à manger. » « Vous n'allez pas nous manger, nous ? » dirent-elles horrifiées. « Jamais nous n'aurions cru que vous pourriez avoir pari idée. » Le morse dit, « La belle nuit. Voyez comme le soleil, lui. » « Merci de nous avoir suivis, ô belles huîtres si fines. » Le charpentier lui dit ceci, « Coupe-moi donc une tartine. » « Tu dois être sourd, ma part, un fois. » « Je l'ai dit deux fois. » Le morse dit, « Et dit deux fois. » Le morse dit, « Assez honteux, de les avoir ainsi trompés, de les manger à nous deux, au terme de leur équipé. » Le charpentier lui dit ceci, « Passe le beurre par ici. » Le morse dit, « Je suis navré. » « Croyez à mes condoléances. » « Sanglotant une nuit de côté, les plus grosses de l'assistance. » Et devant ses yeux ruisselant, il tenait un grand mouchoir blanc. « Ô huîtres ! » dit le charpentier, « Le jour à l'horizon s'annonce. » « Pouvons-nous vous avoir accompagnés ? » Mais il n'y eut pas de réponse. « Bien so qui s'en étonnerait, car plus une nuit ne restait. » « J'aime mieux le morse, » dit Alice, « Parce que, voyez-vous, lui au moins a eu pitié des pauvres huîtres. » « Ça ne l'a pas empêché d'en manger davantage que le charpentier, » fit remarquer Blambonnet. « Vois-tu, il tenait son mouchoir devant lui pour que le charpentier ne puisse compter combien il en prenait. » « Tout au contraire. » « Comme c'est vilain ! » s'éclama Alice, lignée. « En ce cas, j'aime mieux le charpentier, puisqu'il a mangé moins que le morse. » « Il a mangé toutes celles qui pûtent attraper, » fit remarquer Blambonnet. C'était très fort embarrassant, après mon soeur. Ma foi, l'un et l'autre étaient des personnages bien peu sympathiques. Ici, il s'arrêta brusquement, pleine d'alarme, en entendant un bruit qui semblait aux allotements d'une grosse locomotive dans le bois tout près d'eux, et qui, elle le craignait, devait être produite par une bête sauvage. « Y a-t-il des lions ou des tigres dans les environs ? » demanda-t-elle timidement. « C'est tout simplement le roi rouge qui ronfle, » répondit Blambonnet. « Viens le voir, » crièrent les deux frères. Et prenant Alice chacun par une main, ils la menèrent à l'endroit où le roi dormait. « N'est-il pas adorable ? » demanda Bonnet Blanc. Alice ne pouvait vraiment pas dire qu'elle le trouvait adorable. Il avait un grand bonnet de nuit, rouge, orné d'un gland. Et il était tout affalé, en une espèce de tas malpropres ronflant tant qu'il pouvait. Si fort qu'on aurait pu croire que sa tête allait éclater, comme déclara Bonnet Blanc. « J'ai peur qu'il n'attrape foi à rester couché sur l'herbe humide, » dit Alice, qui était une petite fille très prévenante. « Il était en train de rêver, » déclara Blambonnet. « Et de quoi, » Blambonnet, « et de quoi crois-tu qu'il rêve ? » « Personne ne peut deviner cela, » répondit Alice. « Mais voyons, il rêve de toi, » s'éclama Blambonnet. « En battant des mains d'un air de triomphe, et s'il s'était rêvé de toi, où crois-tu que tu serais ? » « Où je suis à présent, bien sûr, » dit Alice. « Pas du tout, » répliqua Blambonnet Blanc, d'un ton meurisant. « Tu n'es qu'un des éléments de son rêve. » « Si ce roi qu'elle a venait de se réveiller, » ajouta Bonnet Blanc, « tu disparaîtrais. » « Fout ! » comme une bougie qui s'éteint. « C'est faux, » protetta Alice d'un ton aigné. « D'ailleurs, si moi, je suis un des éléments de son rêve, je voudrais bien savoir ce que vous êtes vous. » « Idem ! » répondra Bonnet Blanc. « Idem, idem ! » cria Bonnet Blanc. Il cria si fort qu'Alice ne put s'empêcher de dire. « Chut ! Vous allez le réveiller si vous faites tant de bruit. » « Voyons ! Pourquoi parles-tu de le réveiller ? » demanda Bonnet Blanc. « Puisque tu n'es qu'un des éléments de son rêve, tu sais très bien que tu n'es pas réel. » « Mais si, je suis réel ! » affirma Alice en se mettant à pleurer. « Tu ne te rendrais pas plus réel en pleurant, » fait Blanc. « D'ailleurs, il n'y a pas de quoi pleurer. » « Si je n'étais pas réel, » dit Alice, en riant à travers ses larmes, « tellement tout cela lui semblait ridicule, je serais incapable de pleurer. » « J'espère que tu crois que ce ne sont pas de vraies larmes ? » demanda Bonnet Blanc avec le plus grand mépris. « Je sais qu'ils disent des bêtises, » pensa Alice, « et je suis stupide de pleurer. » Là-dessus, elle essuya ses larmes et continua aussi gaiement que possible. « En tout cas, je ferai mieux de sortir du bois, car vraiment, il commence à faire très sombre. » « Croyez-vous qu'il va pleuvoir ? » Bonnet Blanc prit un grand parapluie qu'il ouvrit au-dessus de lui et de son frère, puis il leva les yeux. « Non, je ne crois pas, » dit-il, « du moins, pas là-dessous, en aucune façon. » « Mais il pourrait pleuvoir à l'extérieur. » « Il peut bien pleuvoir, si ça peut pleuvoir, » déclara Bonnet Blanc. « Nous n'y voyons aucun inconvénient, tout au contraire. » « Ça l'égoïse, » pend à sa Alice. Et elle s'apprêtait à leur dire « Bonsoir, » et à les laisser là, lorsque Bonnet Blanc bondit sous le parapluie et la saisit du poignet. « As-tu vu ça ? » demanda-t-il d'une voix que la colère étouffait. Et ses yeux jaunes se dilatèrent brusquement, tandis qu'ils montraient du doigt tremblant une petite chose blanche sur l'herbe au pied de l'arbre. « Ce n'est qu'une craisselle, » répondit Alice, après avoir examiné soi-disant la petite chose blanche. « Une vieille craisselle toute vieille et toute brisée. » « J'en étais sûr, » cria Bonnet Blanc, en se mettant à trépigner comme un fou et à s'arracher les cheveux. Elle est brisée, naturellement. Sur quoi elle regarda Blanc Bonnet, qui immédiatement saisit sur le sol en essayant de cacher derrière elle le parapluie. Alice le prit par le bras et le dit d'une voix apaisante. « Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un état pareil pour une vieille craisselle. » « Mais elle n'était pas vieille, » cria Bonnet Blanc, plus furieux que jamais. « Je t'ai dit qu'elle est neuve. » « Je l'ai acheté hier, » me belcressait, « neuve ! » Et sa voix monta jusqu'à devenir un cri perçant. Pendant ce temps-là, Bonnet Blanc faisait tous ses efforts pour refermer le parapluie en se mettant dedans, ce qui semblait si extraordinaire à Alice qu'elle ne fut plus du tout attentionnée à Bonnet Blanc. Mais Blanc Bonnet ne put réussir complètement dans le son d'entreprise et il finit par rouler sur le sol, tout empaqueté dans le parapluie d'où seule sa tête émergeait, après quoi il resta là, ouvrant et refermant sa bouche de ses grands yeux, « ressemblant plutôt à un poisson qu'à autre chose, » pensa Alice. « Naturellement, nous allons utiliser cette querelle, » déclara Bonnet Blanc d'un ton plus calme. « Je suppose que oui, » répondra l'autre d'une voix maussade en sortant du parapluie à quatre pattes. « Seulement, il faut qu'elle nous aide à nous habiller. » Là-dessus, les deux frères entrèrent dans le bois, la main dans la main, et revinrent une minute après, les bras chargés de toutes sortes d'objets, tels que traversins, couvertures, carpettes, nattes, couvercles de plats et sous à charbon. « J'espère que tu sais comment t'y prendre pour poser les épingles et nouer les ficelles. Dis ce qui est là, il faut que tu les mettes sur nous, d'une façon ou d'une autre. » Alice raconta par la suite qu'elle n'avait jamais vu personne faire autant d'embarras que les deux frères. « Il est impossible d'imaginer à quel point ils s'agitèrent, et que la quantité de choses qu'ils se mirent sur le dos et le mal qu'ils donnèrent en lui faisant nouer des ficelles et boutonner des boutons. Vraiment, lorsqu'ils seront prêts, ils ressembleront tout à fait à deux ballots de vieux habits, » pensa-t-elle en arrachant un traversin autour du congou et de blanc bonnet, « pour lui éviter d'avoir la tête coupée, » prétendait-il. « Vois-tu, » ajouta-t-il très sérieusement, « c'est une des choses les plus graves qui puisse arriver au cours d'une bataille, avoir la tête coupée. » Alice se mit à rire tout haut, mais elle réussit à transformer son rire en une toux de peur de froisser bonnet blanc. « Est-ce que je suis très pâle ? » demanda bonnet blanc en s'approchant d'elle pour qu'elle lui mis son casque. Il appelait cela un casque, mais cela ressemblait beaucoup plus à une casserole. « Ma foi, oui, un tout petit peu, » répondit Alice doucement. « En général, je suis très courageux, » continua-t-il à voix très basse, « mais aujourd'hui, il se trouve que j'ai mal à la tête. » « Et moi, j'ai mal aux dents, » s'exclama Blancbonnet, qui avait entendu cette réflexion. « Je suis un bien plus mauvais état que toi. » « En ce cas, vous feriez meut de ne pas vous battre aujourd'hui, » fut observé Alice, qui pensait que c'était une bonne occasion de faire la paix. « Il faut absolument que nous nous battions un peu, mais je ne tiens pas à ce que ça dure longtemps, » déclara Bonnet Blanc. « Quelle heure est-il ? » « Quatre heures et demie. » « Battons-nous jusqu'à six heures. » « Ensuite, nous irons dîner, » proposa Bonnet Blanc. « Parfait, » dit l'autre assez tristement, « et elle pourra nous regarder faire. » « Mais il vaudrait mieux ne pas trop t'approcher, » ajoutait-il. « Généralement, je frappe sur tout ce que je vois, lorsque je suis très échauffé. » « Je frappe sur tout ce qui est à ma portée, » s'écria Bonnet Blanc. « Même sur ce que je ne vois pas. » Alice se mit à rire. « Je suppose que vous devez frapper sur les arbres, assez souvent, » dit-elle. Bonnet Blanc regarda tout autour de lui, en souris. « Je le crois bien, » déclara-t-il, « que pas un seul arbre ne resta debout lorsque nous aurons fini. » « Et tout ça pour une crécelle, » s'éclama Alice, qui s'espérait encore faire un peu de honte de se battre pour une pareille bagatelle. « Ça m'aurait été bien égale, » dit Blanc Bonnet, « si elle n'avait pas été neuve. » « Elle voudrait bien qu'un énorme corbeau arrive, » pensait Alice. « Il n'y avait qu'une épée, » dit Bonnet Blanc, à son frère. « Mais tu peux prendre le parapluie, il est assez pointu et dépêchante de commencer. » « Et de plus en plus sombre, et encore de plus en plus sombre que ça, » ajouta Bonnet Blanc. L'obsurité tombait si rapidement qu'Alice crut qu'un orage se préparait. « Quel gros nuage noir ! » s'éclama-t-elle. « Et comme il va vite, ma parole, je crois vraiment qu'il a des ailes. » « C'est le corbeau ! » cria Bonnet Blanc, une voix aiguë et terrifiée. Là-dessus, les deux frères prirent leurs jambes à leur cou et disparurent en un moment. Alice s'enfonça un petit peu dans le bois. Puis, elle s'arrêta sous un grand arbre. Jamais elle s'arrêta sous un grand arbre. « Jamais elle ne pourrait m'atteindre ici, » pensa-t-elle. « Et il est beaucoup trop gros pour se glisser entre les arbres. Mais je voudrais bien qu'il ne batte pas des ailes si je l'amant. Ça fait comme un véritable ourag... »